Et justement d'une nouvelle constitution et l'opposition y a réagi de façon, une partie de l'opposition y a réagi de façon assez négative, estimant que ce n'était pas opportun de le faire. Alors vous, pourquoi pensez-vous que c'est nécessaire d'aller vers cette nouvelle constitution ? Il faut remonter à l'histoire. Pourquoi je n'ai pas fait une constitution ? Moi, je suis venu, j'ai dit à la population, j'ai hérité d'un pays, mais pas d'un État. Et il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'hôtel, etc. Donc la priorité pour moi de l'Angleterre, c'était d'abord de résoudre des questions de fonds macroéconomiques, économiques, de doter de pays, d'infrastructures. Nous avons réussi. Donc, dans un monde moderne aujourd'hui, l'Angleterre a besoin d'une constitution qui répond aux besoins du monde actuel, qui n'a rien à voir avec les directions présidentielles. Pour le moment, on parle d'une nouvelle constitution, qui parle des insuffisances de l'ancienne constitution et des avancées. En général, quand un chef d'État sortant change la constitution, c'est parce qu'au bout, il fait sauter le bandat pour pouvoir se représenter. Est-ce que vous direz que concernant la Guinée, c'est un scénario qui peut arriver ? D'abord, on ne veut pas la constitution. L'article 51 dit que le président de la République peut, après avis constitutif du président de l'Assemblée nationale, présenter une constitution au peuple et soumettre à la Cour constitutionnelle pour voir que ça ne touche pas aux principes fondamentaux de la République. Donc déjà, ni au point de vue de la légalité, au point de vue de la légalité, on ne veut rien, puisque c'est prévu par la condition. Décement, la légitimité, elle est populaire. Donc, une fois que le peuple s'est exprimé, à ce moment-là, on a une nouvelle constitution. Savoir maintenant qui va être candidat ou pas, ça, ça dépend des partis politiques, parce que c'est les partis qui présentent les candidats. Bon, je pense que même dans la sous-région, beaucoup de présidents ont changé les constitutions. Et puis, il y a quand même une certaine vision démocratique à géométrie variable. Quand certains pays ont des intérêts dans des pays, les gens peuvent changer les constitutions. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, on ne dit rien. Mais quand un pays défend sa souveraineté, une certaine interdependence, tout de suite, on trouve à redire. M. le Président, je notais tout à l'heure, là, que les manifestations ont été meurtrières. Il y a beaucoup de personnes qui sont, il y a une vingtaine de personnes qui sont décédées. Et l'opposition compte initier d'autres manifestations. Qu'est-ce qui va pouvoir être fait, justement, pour éviter d'autres drames de ce genre ? Le problème, il faut savoir qui tire. Les gendarmes ne sont pas armés. Et les policiers n'ont pas de kalachikov. Nous avons arrêté des gens, des civils armés. Donc, il y a des civils. Nous avons montré des photos de civils armés par fameux avec des kalachikov. Donc, M. le Président, vous diriez avec certitude qu'il n'y a pas usage excessif de la force par les forces de l'ordre lors de ces manifestations ? Non. Nous faisons tout pour éviter. L'armée, aujourd'hui, est une armée républicaine. Dès qu'il doit y avoir une manifestation, les militaires sont casernés. Maintenant, je n'excuse pas qu'ils puissent avoir des bavures. Mais qu'on dise que la police est indirecte sur les gens, je ne le crois pas du tout. Mais nous faisons des enquêtes. Dans quelques jours ou quelques semaines, il y aura donc ces législatives. L'opposition a décidé de ne pas y prendre part parce qu'elle met en doute la fiabilité du fichier électoral. Comment réagissez-vous à ce non-départ de l'opposition ? Nous avons le logiciel qu'aucune paix africaine n'a. Tout le monde le reconnaît. C'est l'opposition qui a présidé la commission de sélection du logiciel. Nous avons le logiciel qui non seulement élimine les doublons, mais élimine les mineurs. Ensuite, nous avons pris la francophonie pour nous accompagner. Donc, tout est fait avec la francophonie. Donc, l'opposition, c'est très bien. Ils ont raconté des histoires. C'est-à-dire qu'ils se sont précieux de parler sans même attendre les résultats effectifs du référendum, du référendum, du recensement, qui démoignent aujourd'hui ce qu'ils ont raconté. Et ils disent qu'on fera tout pour empêcher ces élections. Nous, on fera tout pour les élections. Lui est dans la transparence, dans le calme. Et le gouvernement prendra toutes les situations pour cela. Merci, M. le Président, de nous avoir accordé cette interview. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci.